L'épisode du jour c'est un comparatif entre cinq sacs du marché proposé actuellement pour la saison 2018 2019 pour pouvoir transporter une seconde batterie en toute sécurité ainsi que le matériel nécessaire à une belle sortie journée pour pouvoir doubler le plaisir nous avons donc comparé avec le même package deux produits de chez amplifi le 17 litres et le 23 litres dans ce comparatif vous trouverez également le sac evoke en 20 litres le e-trail fr ainsi que le ergone e-bike 15 litres extensible à 17 litres et le xlc en 23 litres modèle all mountain e-bike le moins cher de ce comparatif pour dénicher ses sacs plutôt rares dans les étalages et bien pas d'autre choix que d'aller surfer sur le web et la direction outre-rhin chez les spécialistes du ve ça nous a permis de dresser un premier inventaire des forces en présence et là quant à la disponibilité pour des tests c'est un peu plus compliqué donc on a réuni ce qu'on a pu alors pour chacun de ces sacs on s'est amusé à les disséquer à les analyser en termes de poids de nombre de poches de différentes on va dire fonctionnalités alors on va dire qu'ils ont tous un tronc commun transporté une batterie et bien plus encore et bien attendez vous à cinq sujets différents pour présenter chacun des cinq sacs l'idée c'était pas de faire un sujet qui dure une heure avec tout à l'intérieur et après cinq autres sujets où là on a préservé on va dire le test terrain donc en termes de maintien de confort mais également de on va dire de le côté pratique et fonctionnel du produit bon alors sur le test sifflet bon ça vaut pas le klaxon du Land Rover Evoque mais en termes de sécurité c'est quand même pas mal d'avoir un sifflet à porter si on est au fond d'un trou il paraît que c'est moins fatigant de crier au bout de quelques heures on ne les a pas encore récupéré pour notre super test mais on tâchera de faire un sujet sur les nouveaux venus entre l'amplifi 12 litres le nouvel ion testé par e-bike magazine ou encore le camelback ou le v8 et bien le choix augmente de semaine en semaine à croire que nous sommes de plus en plus à rouler en vttae et surtout à faire de longues sorties à deux batteries en grande on va dire conclusion un sujet sur le sac idéal pour la pratique du vttae voilà donc bonne découverte et d'ici noël vous allez pouvoir faire votre choix